Talibé, on en vient à... Bien, j'aimerais ouvrir avec la seule femme parmi nous ces accusations qui ont été formulées, portées par la solide de communication de l'UFR contre le docteur Macalé. Et depuis hier, il y a le réseau, donc le Réforme Guinée, qui tente de voler au secours du docteur Macalé, qui a fait un communiqué à travers lequel le réseau dément formellement ces accusations. Oui, bien sûr, vous savez quand même que dans une note dont j'ai copié ici, ce réseau avait exactement le 29 septembre 2009 fait quand même une déclaration dans laquelle il a quand même condamné tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre comme atrocité. Et donc, la fois dernière, je le disais ici que c'était très léger pour l'UFR de quand même glaner... Très léger ! Mais bien sûr, de glaner des accusations que moi je qualifie d'accusations fortuites à l'encontre du docteur Macalé Traoré. Vous savez quand même que c'est une dame... Parce que l'UFR, sa série de communication, prend pour prétexte ces accusations pour justifier le départ de Macalé de l'UFR. C'était tout simplement une machine mise en brale contre la dame parce que vous savez, aujourd'hui, il y a cette question de négociation pour le dialogue et tout ça. Et elle, elle est la porte-parole des facilitatrices. Et donc, il y avait quand même un débat qui se posait entre le rôle que les facilitatrices jouaient dans ce cadre de dialogue, également le rôle que jouent les religieux parce que, voilà, les gens penseraient que les religieux ont volé la vedette à ces facilitatrices. Et je pense que l'UFR a voulu justement tirer son épingle du jeu en accablant docteur Macalé Traoré de tous les mots, de tous les noms d'oiseaux. Et je pense que docteur Macalé est quand même une dame en politique gigantesque qui est quand même difficile à mettre de côté. C'est très important. Elle a réussi à s'affirmer en politique. On devrait plutôt encourager des dames à faire de la politique comme elle, à s'affirmer, à s'afficher. Mais après, si on jette leur dévolu, on la jette en pâture, je pense que c'est quand même un débat qui ne devrait pas avoir lieu. Il faut laisser la dame faire son travail. Mais comment comprendre que l'UFR se soit permise de porter des accusations aussi gravissimes sans en avoir les preuves ? Vous imaginez l'UFR se permettre une telle chose ? Je pose la question. Mais c'est quand même très dommage que cela arrive. Parce que les accusations à l'État, elles sont gravissimes. Mais écoutez, écoutez, elle avait été exclue du parti. Elle avait démissionné ou elle avait été exclue ? Parce que le débat se pose à ce niveau aussi. Elle avait été exclue. Elle avait été suspendue dans un premier temps. Sous la base des faits de rumeurs. Et après, le parti a même reconnu cela pour avoir pris une décision la suspendant, sans pour autant mener des enquêtes pour justement savoir si elle l'avait fait. Et après, le parti a quand même présenté des excuses à Dr. Macalé Traoré par rapport à ces faits. Je pense que c'est un débat qui ne devrait pas avoir lieu. Parce que ce qui se passe, c'est justement une façon de la jeter en pâture. Et ça, c'est quand même très grave pour l'image de la femme justement. Parce que vous savez quand même que les femmes qui viennent en politique en Guinée sont peu. Et il faut quand même être audacieuse comme Dr. Macalé Traoré pour occuper ses positions dans notre pays. Je pense que l'UFR doit se ressaisir. Si on veut régler des comptes à quelqu'un, ce n'est pas comme cela qu'il faut le faire. Il faut trouver des arguments solides. Mais ces arguments sont très 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 basiques, sont très légers pour justement vérifier leur campagne que moi je qualifie de campagne de dénigrement. Bien. Manu, qu'est-ce que vous en pensez ? Le réseau quand même n'y va pas du même mot. Le réseau dit « Notre réseau a été choqué et outré par les accusations portées à l'encontre de Dr. Macalé, présidente de Réforme, parce que c'est important, la précision est importante. Elle était présidente de Réforme Guinée à l'époque des faits, au moment où se produisait le massacre du 28 septembre. Connaissant la personne avec son parcours élogieux de femme leader, défenseur des droits humains en général, et ceux des femmes et filles en particulier, elle ne saurait en aucun cas nier des femmes violées et des femmes tuées au stade du 28 septembre. La dernière fois, je disais que ça m'étonnerait que Mme Macalé Traoré se retrouve à nier ce qui s'est passé au stade le 28 septembre. Évidemment, moi, cette déclaration, elle me réconforte, parce que je n'ai jamais douté en tout cas de cela. C'est comme si vous essayiez de me faire croire que Dr. Sarandarabakaba peut nier les viols, les atrocités qui ont été commises au stade du 28 septembre. C'est comme si vous m'appreniez que Hadia Mariyama Haribo peut nier ce qui s'est passé au 28 septembre. Hadia Mariyama de Obalde peut aussi nier ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Parce qu'elles étaient les quatre à se déplacer à Abuja. C'était les quatre dames qui sont allées ce jour à Abuja. Et c'est un déplacement qui a lieu, effectivement, après ce qu'on a connu au stade du 28 septembre. Et l'objectif, le réseau l'a clairement défini dans sa déclaration, dans son communiqué. Réunir le dialogue entre les protagonistes, mettre en place un véritable programme de réconciliation nationale, réforme des forces de défense et de sécurité, organisation d'élections libres, transparentes de la base au sommet. Voilà les quatre points qu'elles étaient allées soumettre au groupe de contact sur la Guinée à Abuja. Maintenant qu'on dise que ces dames ont quitté Konakry au lendemain du 28 septembre, et sont allées à Abuja pour dire qu'il n'y a pas eu de viol, qu'il n'y a pas eu de crime au stade du 28 septembre. Honnêtement, personne ne peut avoir le courage de dire cela. Parce que le 28 septembre, même, les images avaient déjà fait le tour du monde. Personne ne pouvait avoir le courage de le dire. Et peut-être sous la base des infos à leur disposition. J'ai compris à Bacar que ça a confirmé. Non mais le débat est sous la table. Oui justement, je peux parler de ça. Je peux parler justement de cela. Oui, parce que d'abord, il y a un débat sur comment Dr Macalé est parti de l'UFR. L'UFR pense qu'elle a été renvoyée. Dr Macalé dit le contraire. Elle dit avoir démissionné plutôt. En tout cas, on a vu sa lettre de démission. On a vu une suspension de la part de l'UFR. On n'a pas vu de radiation. Par contre, elle, on a vu sa lettre de démission. Bien sûr. Donc jusqu'à preuve du contraire, on estime que l'UFR l'a suspendu. Elle, elle a démissionné. Voilà comment ça s'est passé. Pour l'instant, sur la base de ce que l'on sait. Mais selon ce que moi j'ai appris, c'est que il semble que c'est un Alpha Condé qui aurait vu cette dame dans les couloirs d'Abuja et qui a appelé Sidiatouré pour le tenir au courant. Et voilà comment l'affaire s'est déclenchée. Mais est-ce que l'UFR avait quelqu'un à Abuja pour dire qu'effectivement, ces dames sont allées pour nier l'existence des crimes qui ont été commis au stade du 28 septembre ? Comme je le dis encore, crimes qui avaient déjà fait le tour du monde à travers les médias, les images, les vidéos, les photos, avaient fait le tour du monde entier. Est-ce que quelqu'un peut nier cela ? Au-delà de ma calétra, j'ai cité trois autres braves dames quand même auxquelles on peut accorder un certain crédit moral. L'autre chose, Abouja, c'est que le 29 septembre 2009, il y a eu ce réseau d'organisations justement de la société civile qui a fait une déclaration dans laquelle elle a condamné ses atrocités. J'ai un paragraphe ici qui a tiré mon ascension où elles disent « Pour nous, rien ne justifiera jamais les atrocités subies par les populations en général, par les jeunes et les femmes, en particulier au stade du 28 septembre à Conakry ». Ça, c'est une déclaration signée de 23 organisations parmi lesquelles la réforme auxquelles appartient le docteur Macalé Traoré. Comment peut-elle dire le 29 septembre que rien ne peut justifier ces atrocités et aller ensuite, quelques jours plus tard, à Abouja pour dire qu'il n'y a pas eu d'atrocité ? Je pense que l'UFR doit présenter des excuses. On apprend que c'est ce que le docteur Macalé aurait demandé, notamment au président de l'UFR, l'ancien premier ministre Sidiatouré, pour que le bureau exécutif de l'UFR se désolidarise de sa cellule de communication. Présenter même des excuses à Abouja parce que c'est extrêmement grave. Il ne faut pas que les petits soubresauts politiques nous conduisent à détruire des gens de cette manière. On va essayer d'appeler Faudet Maldi. Macalé est quand même une proie. facile à abattre aujourd'hui. C'est la proie idéale aujourd'hui que tout le monde voudrait abattre parce qu'elle est dans une position, une position de facilitatrice, une position qui fait polémique. Mais il ne faut pas qu'on en arrive là quand même. Je pense que c'est un sale jeu. Bien. Mamadouri. Sincèrement, c'est une autre histoire. Mais bon, je ne sais pas. Chaque fois, il faut que ça arrive qu'on se tire dessus comme ça parce que docteur Macalé, je pense qu'elle a fait face à tellement de... De preuves. Non, non. Je veux dire de... De coups bas. Des choses comme ça, des tirs comme ça. Vous vous rappelez à l'approche de l'élection présidentielle de 2020 quand elle était candidate aussi, n'est-ce pas, avec son mari qui l'a accompagné. Il y a eu des choses comme ça. Maintenant, cette fois-ci, c'est tellement grave, je le disais la fois dernière, quand on a évoqué le sujet, qu'on vous accuse d'être allé à Abuja et nier l'existence des viols, des atrocités qu'il y a eu, que les femmes ont subies à l'époque. À un moment où on est en train d'exorciser ce mal-là à travers le procès qui se tient actuellement, est une accusation extrêmement grave. Et pendant que celle dont il s'agit est aussi mêlée à une médiation entre des Guinéens, pour éviter ce genre de situation. Donc, je comprends la position de Macalé tout de suite qui veut qu'on prouve cette accusation. Maintenant, si l'UFR aussi, à travers tous ses responsables, aux responsables jusqu'à la cellule de communication, assume cette information et devrait sans doute le prouver. Parce que j'apprends par ailleurs que le docteur Macalé compte porter plainte. Donc, si elle compte porter plainte, c'est qu'elle pense que ce qu'on lui porte comme accusation est extrêmement grave. Maintenant, de l'autre côté, il va falloir aussi qu'on prouve que ce qu'on dit est vrai. Parce qu'on vient de mettre la main dans une plaie, de réveiller une histoire qui n'était pas connue de beaucoup à l'époque. Donc, le 28 septembre, les gens n'étaient pas assez versés dans la politique ou sinon dans l'actualité, certains l'apprennent... Vous savez, en Guinée, on aime effacer l'histoire. En tout cas, pour beaucoup, ils l'apprennent pour une première fois que ceci s'est passé. Pour ceux qui connaissent le docteur Macalé, sous les pages de... Voilà, c'est une dame combattante qui milite pour la paix et tout le reste. Ils apprennent du jour au lendemain qu'elle aurait fait ce genre de situation. C'est extrêmement grave. Donc, il est de son devoir de se battre pour justement... De se défendre. De défendre son image. Et lui, à faire aussi... Sa réputation. Puisqu'on est dans une guerre politique sans pitié, sans état d'âme, eh bien, s'ils en ont les preuves, il faut les mettre sur la table et sortir, bien entendu, du silence d'après communiquer. Mais j'ai lu quand même la déclaration du RFMAP. À l'époque, je ne le savais pas. Je découvre la déclaration maintenant aussi. Évidemment, elles ont dénoncé le crime qu'il y a eu, les atrocités et tout le reste. Et elles ont fait des recommandations. Sauf qu'au milieu de ces recommandations, je ne trouve pas une qui soit en rapport avec la tenue d'un procès ou une sanction à infliger à ceux qui ont fait montre de la barbarie au stade, au-delà de la réconciliation qu'elles ont demandée. Elles ont prôné, voilà. Et puis, les élections, les réformes des forces de défense, ainsi de suite. Ça aurait été aussi une demande assez intéressante. Tout de suite, une demande à ceux qu'on fasse arrêter, qu'on fasse tenir même un procès. Ou voir le départ. Les auteurs soient traqués. Oui, parce que les forces vivent tout de suite. Ils ont demandé le départ du CNRD et leur président. Bien. Et un procès en même temps. Bon, Madudian, est-ce que vous avez vécu cet épisode ? Oui, oui, j'étais, disons, à Conakry. À l'indépendant ? Oui, oui, à l'indépendant, en tant que... Qu'est-ce que vous en avez appris ? Disons qu'à l'époque, il y avait une délégation qui s'était rendue à Abuja, qui faisait partie, comment, où était regroupée la société civile, les organisations. C'était la société civile. Maintenant, le réforme, étant le nec plus ultra, comment dirais-je, de l'intelligentsia féminine, était en bonne position. Donc, à l'époque, il y a d'autres, comment dirais-je, ONG aussi, qui avaient fait le déplacement. Je n'ai pas tout ça en mémoire. Et on avait appris que c'était pour aller un peu voir comment, si c'était possible, polir un peu l'image de ce qui... de cette jeune qui était complètement en perte de vitesse. Polir ! Voilà. Polir l'image ! C'est ce qu'on avait appris. Maintenant, est-ce que de là, on peut dire que ces gens, ces braves dames qui, je crois, en qui je crois, pouvaient aller dire qu'il n'y a pas eu de viol, je ne crois pas, mais c'était pour aller un peu sauver, en quelque sorte... Le navire Sénédé. Le navire, c'est-à-dire pour que la communauté internationale puisse se pencher au chevet de la Guinée pour un peu aider le pays à sortir du bourbier. Mais de là, à dire que ces dames pouvaient aller, comment dirais-je, dire qu'il n'y a pas eu de viol, et moi, je... pour vous, c'est inimaginable. Voilà, je prends ça comme une technique de la boule piante, là. L'UFR, c'est s'en servir, parce que eux, dès qu'ils font une sortie, ça fait mouche. Bien. Ils ne parlent pas beaucoup. Bien. Allez-y, Lincoln. Comme le dit l'autre, la parole s'envole, l'écrit reste. Heureusement que nous avons eu accès à cette déclaration, condamnant les événements du 28 septembre, 24 heures après le déroulement de ces malheureux événements. Moi, j'ai essayé d'échanger avec des proches de CIDIA, du président CIDIA de l'UFR, et même des proches de Mme Makali. Mme Makali est très remontée, parce que, selon mes informations, elle n'arrive pas à croire que l'UFR puisse porter une telle accusation. À son encontre. À son encontre, bien sûr. Mais de ce côté, elle se serait battue pour situer la responsabilité. et on lui a appris que c'est la cellule de communication qui a travaillé, en tout cas, dans cette communication. Alors, elle est toute seule ? Oui. Comment est-ce possible ? Oui. Comment la cellule de communication peut produire un communiqué, une déclaration, dans laquelle de telles accusations aussi gravissimes sont portées contre cette dame, sans que le bureau exécutif n'en soit au courant ? Oui, c'est... C'est inimaginable. Résidement d'incompréhension. Ce serait l'image d'un parti, mais coupé en deux. Oui. Ce proche de Mme Macalé, c'est ce qu'elle m'a dit. Alors, eux-mêmes, ils n'étaient pas convaincus. Ils ont cherché à savoir plus. J'ai même appris que Mme Macalé aurait communiqué avec le président Sidiya à travers beaucoup de messages. Que le président Sidiya, même, se serait désolidarisé de cette démarche. Attention. Je dis oui. Ce que j'ai appris. Attention. Alors que Mme Macalé m'a demandé... Je suis pas mal. Sidiya, lui, tout seul, se désolidariser du travail fait par son équipe. Oui, qu'il n'aurait pas aimé, selon, en tout cas, l'entourage que j'ai consulté. Mais s'il n'a pas aimé, alors qu'il décadre. Effectivement. Alors, les proches de Mme Macalé demanderaient forcément à ceux que M. Sidiya ou le bureau politique national ou le bureau exécutif se désolidarisent de cette démarche en faisant une déclaration ou au président Sidiya lui-même de faire une déclaration, ce qui n'est pas encore fait. Alors, j'ai voulu savoir si Mme compte porter plainte. Oui, elle en a envie, mais j'apprends que sa position ne lui permet pas de... Ça peut être facilitatrice. Elle est comme désormais une maman nationale. Elle peut encaisser le coup même si elle n'est pas contente. C'est une faiseur de paix, une colombe. Mais voilà. Donc, c'est qu'il aurait empêché aujourd'hui de porter plainte. Sinon, ils ont plein droit de le faire mais qu'ils refuseraient. Au niveau des proches de Sidiya, les gens même estiment aussi que le président Sidiya n'est pas associé à la démarche. Mais de ce côté, on ne me dit pas qu'est-ce que les autres comptent faire, mais il faut déballer et autres, il ferait mieux de s'expliquer puisqu'aujourd'hui, pratiquement, le réseau des femmes apporte le soutien à Macalé. Ça fait déjà un grand soutien. Et mieux que ça, quelqu'un l'a rappelé, on parle de quatre dames. Pourquoi c'est Mme Macalé seul qu'on sort du lot pour envoyer ses balles ? Est-ce que c'est une balle assassine qui est orientée vers la seule ? Macalé est un membre de l'UFR. Oui, mais c'est ce qui force un peu la démarche. Moi, j'estime aujourd'hui qu'on n'avait pas besoin d'une telle situation puisque ça met le parti même dans les petits souliers. Parce que les jours à venir, il faut que l'UFR quand même fasse une déclaration pour savoir si c'est la position du parti ou si c'est la position d'une structure du parti. Ça, on a besoin de savoir. Mais j'estime d'ailleurs que cet incident vient laver un peu docteur Macalé ces derniers temps sous beaucoup de coups. Mais si le réseau des femmes et l'opinion vraiment s'engagent à sa faveur, cela n'est qu'une grande pour sortie docteur Macalé qui a beaucoup suivi ces derniers temps. Bien, bien dit, l'icône. Allez-y, Talibé Proclore. C'est une actualité très grave parce qu'elle intervient au moment où le procès des événements du 28 septembre se tient et au moment où le passage de Baroury et de le Sénifal ont davantage aidé à comprendre ce qui s'est passé. que l'on accuse justement Macalé accuser Macalé d'être allé plaider en faveur de la jeune vaut également d'accuser Hadja Arribo en tout cas toutes les femmes qui se sont rendues à Abouza. Donc cette accusation ne concerne pas que Macalé parce que Macalé était dans une équipe. Ça veut dire que du coup toutes les femmes qui ont été à Abouza se sentent concernées par cette accusation. Alors en fait la difficulté c'est que même par extraordinaire s'il devait y avoir des démarches comme ça dans le sens de plaider en faveur de la jeune il faut en apporter des preuves. Aujourd'hui la difficulté pour l'IFR c'est d'apporter la preuve que ces accusations graves d'une dénégation des cas de viol des faits de viol et de viol l'IFR peineraient à apporter des preuves d'une telle déclaration. Et l'autre chose c'est que moi je comprends bien qu'il y ait un désamour entre l'IFR et Macalé et que Macalé fasse l'objet de beaucoup de critiques vu son rôle délicat de facilitatrice réjeté par une partie et non des moindres des acteurs de la société guinéenne moi je peux bien comprendre qu'il y ait ce désamour là mais de là à apporter une telle charge dont on ne peut pas apporter en tout cas jusqu'à preuve du contraire la preuve irréfutable je pense que c'était pas opportun c'était pas opportun et le président Sidiya puisque bien évidemment en tant qu'homme d'état personnalité respectable de la scène politique guinéenne devrait pouvoir se désolidariser de cette accusation encore que Macalé est aujourd'hui en posture disons de laisser passer au regard de son rôle de facilitatrice mais elle a besoin d'être réhabilité bien sûr donc moi en tout cas je ne voyais pas l'opportunité d'attaquer Macalé sous cet angle là vous pouvez l'attaquer sur un autre angle mais sous l'angle d'une sorte de comment dirais-je d'exercice qui a consisté même à magnifier les crimes qui ont été commis au stade du 28 septembre d'une sorte d'apologie de ces crimes là ce n'est pas très prudent de la part de l'UFR et moi j'exhorterais d'emblée le président Sidiya a franchement rectifié le tir puisque Macalé est disposé à tourner la page si justement l'UFR bien évidemment fait amende honorable franchement ce n'était pas bien on apprend même qu'une délégation du bureau national des femmes de l'UFR était partie demander pardon à Dr Macalé avant sa désignation comme directrice de campagne du RPG Arkansas c'est une source interne au sein de l'UFR est-ce que comme Manu l'a demandé tantôt l'UFR en tout cas ou les dirigeants de l'UFR doivent aller est-ce qu'on doit leur demander de s'excuser de présenter des excuses à Dr Macalé oui mais bien sûr il faut que l'UFR le fasse c'est très important c'est une façon mais bien sûr il n'y a pas de preuve il n'y a pas de preuve qui vient accentuer toutes ces allégations infondées tenues à l'encontre de la bonne dame je pense que l'UFR aujourd'hui doit quand même se mettre au dessus demander pardon nous comprenons justement ce qui s'est passé parfois en tout cas la colère et la haine peut nous pousser à poser des actes qui sont peu honorables mais après quand on se rend à l'évidence qu'on a posé un acte nuisible il faut quand même demander pardon ça c'est un signe de grandeur bien Mirador continue